La prison de Poissy sera-t-elle déplacée ? Une consultation citoyenne numérique va être lancée le samedi 1er juin par la mairie pour connaître la vie des habitants. Une décision qui fait écho à l'effondrement survenu le 28 mars dernier d'une partie du mur d'enceinte de la prison. Notre prison est édifiée ici depuis 1821, ça fait presque 200 ans. Je ne parle même pas auparavant avec le couvent des Ursulines dans les années 1650. Elle a l'âge de ses artères et elle est de plus en plus dangereuse pour les administrer. Ils ne sont pas à l'abri d'un mur qui s'écroule. Nous souhaitons aller plus loin et je souhaite consulter l'Épiciakais pour savoir si, comme nous, ils souhaitent ou non le maintien de la maison centrale en centre-ville. Pour donner leur avis, les habitants de la commune devront télécharger une application sur leur smartphone ou sur leur tablette. Le dispositif sera également accessible dans les maisons de quartier. Le vote sera quant à lui anonyme et unique. Il y aura trois réponses possibles, oui, non ou vote blanc. Et nous avons fait appel à un organisme sécurisé proposé par notre partenaire Orange pour pouvoir rassembler l'ensemble des votes en toute confidentialité, qu'il y ait une personne qui puisse voter à la fois, évidemment. Les résultats seront dévoilés le dimanche 16 juin. À partir de 11h en mairie, ils seront transmis au ministère de la Justice, gestionnaire de la prison. Il est évident que si l'Épiciakais et l'Épiciakais allaient dans le sens d'un non-maintien, donc d'un transfert de la prison ailleurs que dans le centre-ville, ça nous donnerait plus de poids et, je ne veux pas dire de pression, mais plus de poids et plus d'arguments encore pour valider ce que nous souhaitons depuis des années ici à Poissy. Selon l'élu, le déplacement de la prison sur un autre secteur de la ville coûterait près de 80 millions d'euros contre 60 millions pour une rénovation promise par l'État. Pour la remplacer, différents projets sont à l'étude comme un musée ou des espaces verts. Merci.